Jakarta, c'est une histoire de superlatif. C'est le plus grand navire du XVIIe siècle, qui s'appelle le Jakarta. C'est probablement une des plus grandes histoires de mutinerie qui est eue dans l'histoire maritime, et une des histoires les plus effrayantes de naufragés qui est aussi eue dans l'histoire maritime. En quelques mots, Jakarta, ça raconte l'histoire d'un voyage qui est celui d'un navire de la compagnie hollandaise des Indes Orientales qui part avec à son bord un trésor immense, et c'est une histoire vraie, pour l'Indonésie en 1629. À bord de ce navire va avoir lieu une mutinerie menée par un homme très étrange qui s'appelle Gironimus Cornelius, qui est un apothicaire ruiné qui avait trouvé un poste sur ce navire que personne ne voulait prendre. Et cet homme va non seulement mener une mutinerie, et une fois que le navire aura fait naufrage et que ce navire sera suruni et abandonné, il va mener là un massacre absolument atroce pour récupérer le plus grand des trésors de son époque. Il y a trois personnages principaux dans cette histoire. La première s'appelle Lucretia Arns, c'est une femme de la grande bourgeoisie d'Amsterdam, c'est une femme qui, comme beaucoup de son époque, vient de perdre son dernier enfant en bas âge, et son mari, qui a le charmant métier de vendeur d'esclaves en Indonésie, la force maintenant à venir le rejoindre pour avoir un nouvel enfant. Cette femme ne connaît absolument rien à la navigation, ne connaît absolument rien à l'enfer, qui est le quotidien sur les navires de la campagne hollandaise des 1es orientales. Cette femme cultivée, magnifique, soumise aux lois de son époque, va se retrouver à bord de cet enfer. Et bien elle va rencontrer là, à bord, un deuxième personnel. Lui s'appelle Géronimus Cornelius, c'est un apothicaire ruiné, un hérétique, recherché à l'époque par l'Inquisition, qui n'a d'autres solutions pour survivre que d'embarquer à bord de ses bateaux de Danais. Et lui, son objectif, c'est absolument pas de terminer le voyage, c'est dans un premier temps de monter une mutinerie et de s'emparer du trésor absolument magnifique qu'il y a dans les cales du navire. Et cerise sur le gâteau, lui, va tomber amoureux pour la première fois de sa vie, devinez qui ? Évidemment, Lucretien Hans. Et le troisième protagoniste s'appelle Hayes, qui fait partie de ces gens que d'habitude on ne voit pas. C'est un de ces marins qui vit normalement dans les cales ou dans les voiles. Et c'est l'inverse de Géronimus, il est presque trop innocent, trop bon, trop gentil, mais il n'empêche que ce sera le seul à pouvoir aider et peut-être à permettre de Lucretia de survivre au noir des saints de Géronimus Cornelius. Alors 1629, Jakarta, et plus précisément une histoire du navire originale qui s'appelle le Batavia, c'est une histoire vraie. Et quand il a fallu l'adapter, avec Timothée Montaigne, bien entendu, on s'est dit qu'il fallait faire des choix. Mais on a voulu s'en tenir à la réalité. Ensuite, il fallait qu'on fasse des choix de personnages. Bon, le plus fou d'entre eux, c'est bien entendu Géronimus Cornelius, cet homme qui a pris le pouvoir sur le navire, puis qui a dirigé l'île dans laquelle avait eu lieu le naufrage. Et lui, bien entendu, on a voulu suivre l'histoire de son point de vue. Le personnage de Lucretia Hans existait, on l'a étoché, on l'a rendu peut-être un peu plus romanesque qu'il n'était en réalité. Et le personnage de Hayes, dans la réalité, a existé aussi. C'est un des personnages les plus mystérieux de l'histoire du Jakarta, pour une raison simple, c'est que ce n'était pas un officier. C'était vraiment un qui d'âme lambda. Ce qu'on sait, par contre, c'est que cet homme qui venait de nulle part, qui n'avait aucune utérité, qui n'était rien tant qu'on était sur mer, est devenu le dernier sauveur, une fois arrivé sur l'île. Avec Timothée, on a développé l'histoire de ce personnage, et on a développé l'histoire de la relation, notamment, entre E3, et particulièrement de la relation entre Lucretia Hans, cette grande bourgeoise d'Amsterdam, et la Petit Caire. Sachant que cette histoire est aussi vraie, c'est la seule femme, Lucretia Hans, qui a été un minima respectée sur l'île, à la volonté et sur les désirs de son dictateur local, à savoir Géronome Scornilus. C'est la compagnie maritime, à la fois la plus riche, la plus puissante, et la plus violente et la plus dure qui ait connu l'histoire. Ils avaient deux avantages. Le premier, c'est qu'ils avaient les cartes maritimes qui permettaient de prendre les routes, maritimes encore, permettant d'aller en Indonésie. Il faut se comprendre qu'à l'époque, ces cartes étaient littéralement des secrets d'État. Et eux les avaient. Et puis, ils avaient un deuxième atout, c'est qu'ils savaient construire des navires rapides, puissants, qui étaient capables de faire l'aller-retour depuis l'Indonésie. Ils pouvaient en faire jusqu'à trois, bon après, ils étaient vraiment à mettre à la poubelle. Et avec ça, ils pouvaient faire le commerce des épices, qui était à l'époque le commerce le plus rentable. C'est-à-dire qu'en gros, on pouvait multiplier sa mise par sept, huit, voire dix. Et grâce à ça, la compagnie hollandaise des Indes orientales est devenue une des compagnies les plus puissantes que l'histoire a jamais connue, à tel point qu'ils ont pu monter leur propre armée, frapper leur propre monnaie, ça nous rappelle des sociétés actuelles. Mais le tout étant basé quand même sur une exploitation humaine absolument atroce. Ce qui est étonnant, c'est que la rencontre avec cette histoire s'est faite littéralement dans un lieu d'aventure. Alors j'étais en voyage, non pas en Australie et non pas aux Pays-Bas, mais à Cuba. Je suis sur une toute petite maison, je l'ai une toute petite maison, au bord d'une plage, un jour de tempête. Et une tempête à Cuba, c'est quand même quelque chose, c'est les éclairs qui littéralement illuminent toute la ville, c'est une pluie, on pourrait se doucher en dessous, un vent dingue, les volets qui battent. Et dans cette maison, il y avait souvent des touristes qui passaient et qui laissaient des livres. Bon, je fouille, il y a des livres dans toutes les langues, et je tombe sur un petit fascicule d'une centaine de pages qui résume l'intrigue de ce qui est le nom réel du Jakarta. En néerlandais, Jakarta se dit Batavia, donc du Batavia, et qui retrace cette histoire complètement folle. Et je me souviens d'être dans le rocking chair sous le Porsche, de regarder l'orage, la tempête, puisque j'aime bien ça, d'avoir dans une main, parce que c'est une coutume à Cuba, un cigare trompé dans du miel, et petit à petit, d'avoir, je vais juste lire une dizaine de pages, et je me suis retrouvé au milieu de la nuit, le cigare terminé, le bouquin lui aussi terminé, et en me disant, il faut que je prenne ce fait historique et je l'adapte. À titre personnel, moi j'ai toujours besoin d'un triple coup de foudre. J'ai besoin d'un coup de foudre sur l'environnement, ce qu'on appelle l'arène, dans une histoire. J'ai besoin d'un coup de foudre sur les personnages, et j'ai besoin d'un coup de foudre sur ce qu'on appelle l'évolution interne, qu'on pourrait parfois appeler la thématique ou le sens de l'histoire. Et c'est vrai que avec cette aventure du Batavia, qui s'appelle Jakarta, j'ai eu les trois. Alors d'abord, l'univers extérieur, il est complètement fou. C'est celui des grands voyages et des grandes aventures maritimes du XVIIe siècle, à travers cette compagnie absolument extraordinaire, qui était le Google de son époque, par sa fortune et sa puissance, qui s'appelait la compagnie hollandaise des Indes orientales, dite Vogue. Et puis, ces grands navires et ces grandes histoires sur mer, ça fait partie des univers que j'ai envie de voir et à travers lesquels j'ai envie de vivre le temps d'une aventure. Et à bord de ce navire, il y a un petit monde absolument extraordinaire. D'abord, il y a la proximité. La proximité entre des officiers, des invités qui vivent à peu près dans des conditions décentes, vite fait, et ce que l'époque compte comme pire criminel, rejet de la société et désespérer dans les cales, et tous ces gens-là vivent ensemble sur un navire qui fait 50 mètres de long. Et la proximité entre ces deux univers, je la trouvais absolument fantastique. J'avais trois personnages qui me parlaient énormément et donc je savais que j'avais un potentiel de développement sur eux. Dans le fond, cette histoire parle de quelque chose qui me touche et je crois qui concerne beaucoup de monde, qui est une question simple qui est celle de la soumission. D'abord, dans une première partie, c'est la soumission d'une société structurée normalement, c'est-à-dire pour que cet univers tienne à bord du navire, il faut qu'il y ait 300 personnes qui bossent dans des conditions absolument atroces pour le compte de 50, les 50 exerçant une domination totale sur les autres. Et cette soumission, par écho, se retrouve dans le personnage de Lucretia Hans qui, malgré un temps, tempérament assez expressif, assez jovial parfois, mais est quand même soumise à son univers, aux codes de la bourgeoisie et à son mari. Il va y avoir une explosion suite au naufrage, suite à la mutinerie, qui va faire que tous les rapports de force vont s'inverser. Et ce qui va être fascinant, c'est de voir comment cette soumission va s'inverser sur l'île, comment ceux qui étaient soumis deviennent les maîtres, comment les maîtres, à leur tour, deviennent les soumis, et comment notre personnage principal, Lucretia, va passer de son état de soumission initial à la bourgeoisie, d'abord à Amsterdam, puis au navire, à une forme de liberté dans la résistance qu'elle va opposer au personnage principal, à savoir Gironibus Cornelius. C'est une histoire de marine, et le ton de l'histoire est aussi beaucoup plus réaliste. Et je pense qu'on est plus quelque part dans le thriller que dans le récit d'aventure. On est non pas dans un récit mythologique, mais dans un récit réaliste. Et donc je pense qu'en fait, c'est une nouvelle histoire en mer, dans un univers que j'adore, mais pour une aventure qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. L'écriture et le développement de Jakarta, c'est un projet très très long. Parce que d'abord, il y a eu quasiment quatre mois de documentation. Non seulement il a fallu trouver tous les livres qui étaient parus sur le sujet, il y en a pas mal. Revenir à la réalité historique, il se trouve qu'il y a eu un procès derrière, donc on a pu récupérer les minutes de ce procès. Et donc on en a appris énormément sur ce qui s'était pâté à l'époque. Puis comme c'est une histoire immense, puisqu'elle va faire quasiment au total 260 planches, en deux fois quasiment 130. Il a fallu préparer la structure de cette histoire, son séquencier, l'écrit, donc ça a été très très long. Pour parfaire l'expérience, avec Timothée Montaigne et notre éditeur Philippe Horry, on est parti près d'Amsterdam, voir la réplique exacte du navire. Et ça a été incroyable de pouvoir reprendre l'histoire, reprendre les scènes dans les décors dans lesquels il y avait eu lieu, de sentir le côté hyper exigu du navire, de voir quelles étaient les lumières, quelles étaient les matières, comment les pièces s'orientaient. Et ça nourrit notre rêve à Timothée et moi pendant tous ces longs mois où on a conçu l'histoire. Et puis après avoir fait cette phase de documentation et d'écriture, j'ai donné le bébé à Timothée et qui lui s'en est emparé, a construit sa propre maquette du navire pour avoir les bonnes perspectives, les bonnes références et être fidèle à ce huis clos parce qu'en fait il s'agit vraiment de ça. C'est un récit sur mer mais en réalité c'est un huis clos psychologique de tensions, de rapports de forces et pour ça il fallait avoir les lieux, c'était notre contrainte créative. Et la dernière étape a été évidemment de travailler avec la coloriste pour qu'elle puisse mettre en place tout l'univers de lumière, de couleurs, de choix de chromis sur cet album pour à la fois être dans le réalisme mais aussi quelque part magnifier les ambiances qu'avait créé Timothée. Avant, pour finir, c'est vraiment long comme travail d'avoir une grosse étape de fabrication avec toutes les équipes de Glenna sur cette couverture qui est quand même unique pour une couverture de bande dessinée dans le choix des matières, dans les choix graphiques, dans les choix stylistiques. Quand j'ai découvert l'aventure de Jakarta, j'ai tout de suite pensé à lui. Timothée est à la fois un immense dessinateur réaliste, c'est-à-dire qu'il est capable de représenter parfaitement non seulement des personnages, des expressions, des lieux avec un réalisme très tenu et il a une qualité qui normalement ne va pas du tout avec la première d'habitude qui est d'avoir un talent expressionniste dans son dessin et dans son ancrage absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la réalité, c'est-à-dire qu'il transfigure littéralement la réalité. Il n'y avait qu'une seule personne capable d'avoir ces deux qualités antinomiques, c'était Timothée Montaigne et je n'ai pas été déçu du voyage. Il y a vraiment deux moments dans cette histoire. Il y a un premier moment qui est un vrai récit de marine, ce qu'on appelle aussi un récit de mutinerie et un récit de naufrage. Et ça, c'est ce qui a constitué le premier chapitre. Et il y a une vraie unité narrative autour de ce moment-là. Et ce qui est incroyable dans la réalité, c'est que ça ne s'arrête pas là. Déjà, ça aurait suffi, mais en fait, ça ne s'arrête pas du tout là. Il y a une deuxième histoire qui est une histoire de survie, qui est une histoire presque de sauvagerie aussi, sur cette île où vont arriver, je ne vais pas tout déflorer, mais au moins 300 survivants. Et ces 300 survivants vont être dirigés par la dernière personne au monde qui devrait diriger des naufragés, à savoir un psychopathe génial, Hieronymus Cornelius. Et ça, c'est en soi une histoire. Et comme, à travers cette aventure réelle, il y avait deux histoires bien séparées, même s'il y a une continuité sur l'évolution des personnages, sur leur arche, comme on dit, eh bien, il y avait une obligation presque narrative à faire deux grands chapitres, donc tome 1, tome 2. Et c'est pour ça qu'avec Timothée Montaigne et Glénard, on a décidé de faire somme toute un format, en tout cas, que moi, je n'ai jamais vu, un 2x130 planches, c'est du jamais vu. Mais on s'est dit que là, c'était logique par rapport au fond qu'on avait à raconter dans 1629. Pour moi, la vraie happy end d'une histoire, ce n'est pas tant de savoir si des gens vont s'en sortir ou pas, qui va survivre, qui va mourir. Je crois que la vraie happy end dans une intrigue, c'est de savoir qui va évoluer positivement, qui va pouvoir dépasser les défauts, les lâchetés, les faiblesses ou les fausses convictions qu'il avait au départ de cette histoire. Et il y aura un certain nombre de personnages qui vont s'illustrer dans leur choix, dans leur évolution personnelle au cours de cette histoire. Par contre, dans ce qu'on appelle le body count, je ne peux rien promettre. Sous-titrage ST' 501